Un roi, chapitre 6 Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'éternel, la quatrième année de son règne sur Israël, au mois de Tziv, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire, et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 5 coudées, celui du milieu de 6 coudées, et le troisième de 7 coudées, car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente n'entrât pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteaux, ni haches, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant, et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Il donna 5 coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison, et il les lia à la maison par des bois de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon, et lui dit, « Tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. » Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois à l'intérieur, et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les vins coudés du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les quarante coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Le sanctuaire avait vins coudés de longueur, vins coudés de largeur et vins coudés de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un hôtel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison, la maison toute entière, et il couvrit d'or tout l'hôtel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage ayant dix coudés de hauteur. Chacune des deux ailes de l'un des chérubins avait cinq coudés, ce qui faisait dix coudés de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi dix coudés. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les deux chérubins. La hauteur de chacun des deux chérubins était de dix coudés. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison, dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il couvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux bâtons, de bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à un cinquième du mur. Les deux bâtons étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Et il les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit de même, pour la porte du temple, des poteaux de bois d'olivier sauvage ayant le quart de la dimension du mur et deux bâtons de bois de cyprès. Chacun des bâtons était formé de deux planches brisées. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture. Il bâtit le parvis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La quatrième année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la onzième année, au mois de Bulles, qui est le huitième mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telles qu'elles devaient être. Salomon la construisit dans l'espace de sept ans. Sous-titrage ST' 501